Reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier, aurait été une option bien injuste. Vous nous reprochez, si j'ai bien compris, d'abord de trop prendre au français et ensuite de manquer de courage. Alors voyons voir ce que vous appelez ne pas prendre au français et voyons voir votre définition du courage. Ah oui, ça y est, je l'ai. Alors, pousser la retraite à 64 ans pour tout le monde, ça c'est ce qu'on appelle quand même effectivement un sacré courage. En tout cas, c'est votre vision du courage. Évidemment, nous proposerons de rétablir les objectifs de la branche maladie et de l'ONDAM, fixés par les articles concernés. Et puis, puisque ça s'appuie sur des hypothèses qui ne sont pas étayées ni partagées par notre majorité, s'agissant des objectifs qui ont été fixés au Sénat, avec un milliard d'économies supplémentaires, en repoussant les retraites à 64 ans, en introduisant les jours de carence à l'hôpital, ce n'est pas la volonté de cette majorité que de reculer sur les droits des usagers et des français. Sous-titrage ST' 501